Hey et donc salut à tous les amis c'est gogo08 et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro numéro 7 non numéro 6 excusez moi je me trompe dans les numéros d'épisode en ce moment c'est pas fou fou sur l'épisode 6 sur notre série modée sur le mode pack exario alors aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire on va faire une petite automatisation de cette machine là parce que c'est bien beau de le faire tout ça à la main en faisant un clic droit sur les faussettes et tout ça mais c'est assez long c'est assez long et puis moi j'aimerais bien faire ça autrement donc on va voir ça aujourd'hui donc vous allez voir c'est pas non plus si compliqué que ça ça nous demande 2-3 ressources et ça nous demande quelques enfin de compléter quelques quêtes alors c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avant toute chose je vais juste vous montrer un petit truc que j'ai que j'ai changé en dehors de la base c'est déjà que j'ai creusé tout ça alors ça m'a pris pas mal de temps tout le hache je l'ai jeté j'aurais peut-être dû le garder en fait mais je l'ai jeté parce que j'ai pas de j'ai pas de coffre en fait j'ai juste les petits storage et ça m'en prend beaucoup trop même si je les stock par par bloc ça m'en prend beaucoup trop et de façon j'ai pas fini terraformé j'ai encore tout le derrière là bas terraformé là ici à planir cette montagne là à planir là j'ai vraiment fait un carré en fait j'ai regardé pour commencer ma base plus tard et là pour l'instant j'ai posé ici là bas des ox saplings pour nous faire en fait du bois et avec des vrais arbres ce que j'ai fait d'autre aussi c'est que j'ai avancé un tout petit peu et j'ai fait des iron strainers donc les solides cela ont plus de durabilité ils ont une ils ont un peu plus de mille de durabilité ils ont plus de déficiency aussi et donc comme ça on va récupérer un peu plus un peu plus de minerais et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui comment dire donc là ça c'est bon et donc ce qu'on va vouloir faire c'est aujourd'hui excusez moi automatiser automatiser la chose donc c'est cette machine là qui nous fait fondre nos minerais alors pour ça on va aller regarder dans les quêtes et ici dans les quêtes on a plusieurs choses on va voir plusieurs choses aujourd'hui on va voir c'est par ces deux parties là et cette partie là ok alors déjà le basic piping basic piping c'est du build craft et donc il va falloir faire un peu toutes les toutes les 30 tous les transferts paille pas donc on va marquer pipe oups paille voilà et on va faire un peu tout ça donc comment ça fonctionne alors où on donne transport pipe c'est juste des sticks et du bois donc ça ça devrait aller assez facilement tac voilà on a des wooden transport pipe ensuite il va nous falloir des cobblestone transport pipe donc les cobblestone par contre cela il faut des stone road les stone road ça va c'est facile à faire hop cobblestone tac tac voilà comme son transport pipe ensuite il va nous falloir lesquels il va nous falloir des clés transport pipe et des chocs transport pipe alors je vais récupérer un peu tout ce que j'ai ici parce qu'on en aura besoin tout à l'heure vous allez voir cet épisode là on va vous faire on va faire pas mal enfin on va voir deux trois trucs aussi ça va nous faciliter la vie ok alors terra clé terra clé est-ce que j'ai de la clé quelque part est-ce que j'ai de la clé déjà fait ici j'en ai une clé transport pipe dans ça c'est des quartz shulk c'est ok c'est 2 de shulk et un shulk dust est-ce que n'est encore du shulk là c'est du quick line tac 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 je sais pas si j'ai encore du shulk je la concrute ah j'ai du shulk ici est ce qu'on peut le transformer en oui nickel ok donc à pour faire le shulk que je leur trouve tac shulk boom voilà shulk transport pipe et il va nous falloir enfin le qui va nous falloir la machine qu'on va faire aujourd'hui ok les transports pipe c'est fait maintenant il va nous falloir le wooden le wooden engine donc de bullcraf il va nous falloir pour cela des wooden gear donc il va nous en falloir combien une wooden je vais en faire combien de ces choses là attendez je regarde vite fait tac 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 que je retrouve la wooden engine c'est 4 wooden gear il va nous falloir 4 wooden gear pour en faire un voilà donc là on en a un il m'en faudrait deux deux ça devrait aller au début deux ou trois peut-être bien non deux deux ça devrait suffire pour ce que je vais faire au début on va bien voir de façon ok alors wooden engine bloom et voilà nos deux wooden engine il va nous falloir pour cela pour les faire fonctionner des leviers voilà tac 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 ok donc ça c'est super on a le basic piping qui est terminé il nous donne même une range de build craft c'est super c'est cool merci à toi bon ça on va s'en occuper par la suite donc on va les laisser dans notre inventaire mais on va s'en occuper après alors on va pouvoir opposer la terra clé et en attendant on va faire autre chose alors donc là c'est bien on a des wooden transport pipe on a fait la quête c'est cool mais on n'a pas tout ce qu'il va nous falloir pour automatiser notre alors comment s'appelle cette machine là déjà à chaque fois j'oublie son nom c'est notre melting chrisse burl du mode foundry donc on va essayer de l'améliorer alors pour ça il va nous falloir une certaines machines donc si on regarde dans les quêtes tac ici il va nous falloir ces choses là du fresh touching donc pour faire le fresh touching il va nous falloir de la de la bonne mille pour faire de la bonne mille c'est assez simple il nous faut des eaux tac on passe ça dans le wooden crank enfin dans le flint and grindstone plutôt et on va récupérer donc comme ça de la bonne mille on va aller du coup récupérer des herbes donc des vous savez les petites feuilles là qu'on trouve sur le sol on va aller en récupérer quelques unes donc ça ça devrait suffire est ce que j'ai une wood and shears sur moi ou est ce que je peux en faire une comment comment craft on ou une wood and shears ok c'est comme ceci bon on va s'en faire une tout tout voilà ok wood and shears alors j'espère qu'il pleut pas non ça a pas l'air on va monter et on va aller à notre endroit là bas donc là on a de la canne à sucre ici on a un petit endroit avec de l'herbe on va pouvoir faire un clic droit dessus et là on va récupérer tout simplement boum 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 des du feuillage donc vous avez bien vu regardez quand on casse du feuillage il reste il reste un tout petit truc voyez si je fais que les droits de la bonne mille ça marche plus en fait le feuillage quand on le casse après ça ça reste et on pourra venir en rechercher après ça voilà c'est une petite spécificité c'est plutôt pas mal au moins on a besoin de mettre tout le temps de la bonne mille ça va repousser où il y en a déjà eu donc là ça c'est bien tout ça c'est cool on a on a de belles choses ça on va pouvoir le poser tout 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 voilà ça ok maintenant si on regarde fresh cette chose là on va pouvoir en faire Deux super il m'en fallait combien il m'en fallait deux il m'en fallait deux donc maintenant ces choses là on va les passer dans le drawing rack alors ça prend quelques secondes je sais plus combien au total ça prend 30 secondes j'ai vu qu'il y avait ce drawing rack là aussi mais on peut pas le crafter c'est bien dommage ok bon ça on va attendre un petit peu en attendant en attendant en attendant on va regarder ce qu'il va nous falloir pour faire deux alors j'ai mon voilà adobe brick pour faire de l'adobe brick pour faire de l'adobe brick il va nous falloir plusieurs choses avant tout enfin avant de commencer ça on va prendre notre flint work blade et on va les récupérer quelques petites choses si on peut on va les récupérer de la bonne mille on va les faire pousser un arbre hop allez alors vous allez voir qu'avec la blade sur les arbres on va récupérer quelque chose de très intéressant et en fait c'est ce qu'il va nous falloir pour pour les briques alors oui je me suis un peu renseigné sur cet épisode là sinon c'était l'inconnu le plus total surtout pour certains blocs et certains modes que je n'ai jamais fait alors enfin si j'ai surtout lu ça en fait toute cette partie là sur si vous faites ce mode pack là n'hésitez pas à lire surtout n'hésitez pas à lire parce que sinon vous allez être vite perdu ok alors tac 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 voilà c'est bien il ya du cactus qui est en train de pousser aussi vous allez savoir pourquoi juste après hop on va faire pousser un arbre si ça veut bien ok on va casser ça au tour voilà et on va faire des shift clic droit sur sur l'armes enfin sur le tronc d'armes et vous allez voir on obtient ça fait quelque chose de bizarre quand même pas l'habitude de voir ça voilà on obtient déjà des hoc bark c'est hoc bark on peut faire des green raisin on peut le faire cuire directement les green raisin je sais pas trop à quoi ça sert ça a l'air bien mais c'est surtout ça en fait regardez si on fait des clics droit avec une iron axe sur donc sur ça sur les aux tripes log on obtient des split hoc log voilà tac 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 ok voilà donc ça c'est ça c'est plutôt plutôt pas mal et on va en avoir besoin en fait de ces splits log vous allez savoir pourquoi juste après alors en attendant on va récupérer aussi du cactus sans se piquer voilà ce cactus là on va le garder alors notre aventure se remplit petit à petit mais mais voilà on va aller le faire cuire on va peut-être attendre un petit peu d'en avoir un peu plus ok donc là on a le fresh qui est fait le dry touching qui est fait ok donc maintenant adobe adobe brick mix il va me falloir du mud est ce que j'en ai encore du mud 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 des mud balls ce serait bien ça je crois que j'en ai j'en fais des allers-retours heureusement que j'ai mis des escaliers au moins ça va un peu plus vite alors les mud balls on en obtient normalement ici voilà j'ai un petit peu de mud ball c'est cool il va me falloir ça il va me falloir de la clé maintenant alors pour faire de la clé j'en ai une ici mais ça va pas me suffire il va me falloir un petit peu de terra clé tac je peux me faire 12 terra clé avec ça par contre je n'ai plus de place dans mon inventaire c'est horrible on va acheter ça la terra clé on va les reposer tac je vais faire une petite ellipse moi le temps de tout de tout farmer ça on va le reposer ici ça on va pouvoir le poser là parce qu'on n'a pas besoin pour le moment en fait c'est à peu près tout après en vrai ces choses là il y a des choses que je n'aurais pas besoin donc là je vais donc ce que je vais faire en fait ça va être assez simple c'est que non ça je vais la garder merci ce que je vais faire dès dans dans un premier temps on va faire cuire le cactus vous allez voir on va utiliser notre moodle engine de façon temporaire on va manger de la rotten flesh alors c'est pas de la rotten flesh cette flèche là en fait on l'obtient en cuisant de la rotten flesh et ça nous donne du fat voyez que j'ai deux coeurs en plus mon lait ils sont verts parce que c'était bugué parce que tout à l'heure il a il a il a eu de la pluie acide et tout mais voilà mais du coup regardez mon vitamine je suis plutôt pas mal j'ai 92% tout simplement parce que j'ai mangé les fruits j'ai mangé ce fruit là là les pêches ça demande ça en donne masse et du coup ça m'a augmenté tout ça là je suis en train d'augmenter le fat comme ça en fait on obtient des coeurs en plus c'est en fait on a tout ce n'est donc en gros on est plus résistant ok donc là j'ai des green die ce green die là si je fais ça j'obtiens des pipes silent et si je fais ça j'obtiens des wooden fleet pipe ce wooden fleet pipe je vais le poser comme ceci je vais mettre juste là voilà un wooden engine et je vais poser un levier juste à côté donc j'ai fait une petite ellipse mais pour vous c'était pour vous montrer vite fait parce que j'ai eu un appel là je me suis trompé en fait regardez on a le le fluide en fait qui est pas mis faut juste donner un coup de range comme ceci voilà le côté enfin le côté opaque celui ci c'est l'entrée enfin c'est c'est l'entrée du fluide et la sortie du fluide c'est transparent et donc regardez comme ça on a notre wooden barrel qui est rempli de d'eau là mon wooden engine à surchauffer il est tout simplement surchauffé donc c'est pas terrible terrible tout ça mais voilà alors ce qu'on va faire maintenant juste avant de continuer c'est qu'on va se faire un ou peur on va faire un wooden ou peur hop comme ceci donc il va me falloir ça est ce que j'ai encore des trappes d'or quelque part je sais pas s'il me reste des trappes d'or je ne pense pas non on dirait pas on va se refaire vite fait tout ça on va se faire un petit hop un petit chest je vais faire ça hors caméra vous savez quoi ok alors c'est bon j'ai fait deux boudins de boudin ou peur je me suis refait un coffre parce que j'en pouvais plus dans les boudins ou peur je vais me mettre les dead leaves voilà comme ça normalement ça marche pas pourquoi il veut pas il veut ça a pas l'air c'est vrai que ça allait fonctionner cette chose là mais ça a pas l'air c'est bien dommage pourquoi ça fonctionne pas au secours je voulais que ça fonctionne moi bon c'est pas grave on va faire ça et du coup ce que je vais faire maintenant c'est juste faire des clics droit et vous allez voir regardez l'eau elle arrive tout seul et ça c'est nickel hop j'ai plus besoin de de m'embrouiller je vais avoir de la clé je me faire je me faire tout ce qui peut-être pas tout ce qui me reste parce que si on sait jamais si j'ai besoin de terra clé mais je vais m'en faire déjà pas mal et comme ça on va pouvoir avancer là dessus alors j'ai réactivé mon boudin engine dac comme ça ça va m'extraire l'eau qui est ici voilà ce qu'il faut que ça ça pompe tout ça et donc on va passer à la suite de la vidéo juste après donc là je encore en faire moi je vais pas faire des libres j'ai encore en faire un ou deux ce sera déjà pas mal tac en l'est encore un ok la terra clé là on va la garder donc ok le wooden engine on va le couper là c'est bon ça va me ça va me sert tout ça voilà ok alors jusque là tout est ok ce flint blade on va pouvoir le poser on va garder garder un peu plus de place comme ça la clé on va hop la transformer on va prendre du sable avec nous donc voilà et là il va nous falloir donc les adobe bruit c'était à la base c'était pour ça c'était pour les adobe et que c'était pour faire les rafres réfractories clé alors les réfractories clé je crois qu'ils m'en restent ou je sais plus ah non c'était des réfractories clé bloc et on peut pas les transformer c'est vrai c'est vrai c'était pour moi faire les moldes donc c'est pas bien grave on a juste à faire ça touc voilà 32 c'est largement suffisant on va faire ça et là on en obtient huit c'est pas la joie non plus mais c'est déjà ça maintenant il va me falloir des briques formes les briques formes rappelez-vous juste avant de comme enfin juste avant de faire cette chose là on avait été sur un sur un comment dire sur un arbre en effet des shift clic droit pour obtenir les corps c'est obtenir une drôle de drôle de bout de bois les splits machin truc là ouais c'est ces vendeurs comment je dis ça et donc on a obtenu voilà c'était pour obtenir les briques formes ces briques formes on va pouvoir les poser et mettre à l'intérieur boum voilà en faisant clic droit de l'adobe briques quand ça va se solidifier ça va nous faire des briques ces briques là voilà c'est seul c'est celle ci on va pouvoir faire des blocs d'adobe alors non c'est pas adobe photoshop ou adobe première c'est nul cette bloc cette blague ne rigolez pas merci mais ça va nous servir à faire pas mal de choses notamment si regarde donc adobe si regarde adobe vous voyez il va nous en falloir deux pour faire cette chose là le metal caster et c'est le metal caster qu'on va avoir besoin aujourd'hui donc moi je vais faire une petite ellipse le temps de crafter tout ça j'ai préparé les ressources pour la pour le pour le crafter et on va se retrouver juste après alors voilà c'est bon j'ai refait des briques formes j'ai déjà eu quatre dryado break là c'est en train d'en faire c'est extrêmement long je sais pas combien de temps ça met en faire mais c'est horrible le temps que ça met il faut avoir du temps devant vous je vous le dis tout de suite si vous voulez rush ça c'est pas possible il faut du temps alors j'ai préparé du coup un peu les crafts et on va se faire donc tac tac hop ici un peu d'adop break tac 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 on va faire comme ça oh non quoi ça m'a fait ça quoi c'est buggé ça bon bah tant pis j'aurais des rousse iron tie je sais pas à quoi ça va me servir j'avais préparé tout ça mais on dirait que ça veut pas c'est pas avec moi aujourd'hui donc on va s'en faire vite fait des plaques de fer voilà il nous en faut quatre ok en plus on a un marteau en moins tout va bien tout ça va nickel 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 y'a pas de soucis un tout va bien tout va bien dans le meilleur des mondes tac voilà refais moi un marteau s'il te plaît voilà récupère mes deux dernières briques qui me faut voilà ok alors on va s'en faire un peu d'adobe et donc si on regarde adobe break si on fait ça et si on fait ça on peut faire notre metal caster ok alors aussi je vous ai pas montré j'ai débloqué quelque chose j'ai fait un j'ai fait un saut parce que c'était long du coup je m'ennuyais du coup je me suis fait un petit saut le saut se fait avec trois tines enfin trois plates tines et j'ai débloqué donc saving knowledge donc le saving knowledge c'est tout simplement Ici voilà cette partie là qu'on n'avait pas débloqué ok alors là c'est bien beau tout ça et voilà metal crusher c'est fait il va nous falloir deux molde maintenant il va nous falloir le molde nuggets et le mode de gui donc pour ça il va nous falloir des réfractorique les blocs on va prendre ça on va le mettre ici voilà et donc on va faire les différents molde donc molde alors le premier c'est celui ci alors 1 2 3 ok ensuite c'est 3 3 3 3 et là on rajoute 1 donc ça doit être ça ici voilà ok on va mettre ça comme le cuir va rajouter un petit peu de bois à l'intérieur ok donc ça ça va me le faire nickel voilà on a notre premier notre premier molde et maintenant il va falloir celui de nuggets le nugget c'est quoi c'est tout simplement 3 3 1 ok 3 1 voilà bah tu vas me le cuir aussi hop nickel ok donc dès qu'on aura ça on va pouvoir commencer les choses sérieuses par les choses sérieuses on va on va juste les placer maintenant c'est pas non plus super sérieux ok on a débloqué maintenant les crafting knowledge alors juste avant de commencer ce qui est bien si on débloque crafting knowledge et là je vais enfin pouvoir respirer c'est faire ça et faire ça et bam crafting station enfin 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 on a une vraie table de craft et ça c'est plutôt pas mal ok alors ce qu'on va faire c'est qu'on va déplacer un peu tout ça on va mettre ici bah tout simplement tout simplement le le bloc on va mettre les plates juste à côté ici pour le moment ici on va mettre ça on va casser ces choses là voilà voilà on va mettre ici wooden pipe il va nous falloir un autre wooden pipe on va les récupérer normalement j'ai fait ici du green die ok tac voilà on refait un wooden pipe tac on fait ça on va mettre tout simplement des on va mettre tout simplement des donc ce que j'ai fait c'est que j'ai récupéré celui de l'un d'un d'un de lingot on a celui de nuggets on a celui de guillard alors là regardez ça va être assez simple ce que j'ai fait c'est que j'ai posé mon métal caster donc ça on l'a fait ensemble j'ai mis un wooden pipe ici donc là c'est bon c'est bon c'est bon c'est le bon côté j'ai mis un wooden hooper ici là on a notre métal caster j'ai mis un wooden hooper en dessous là faudra qu'on mette un coffre comme ça ce sera de l'extraction et là ce qu'on va faire alors pour nous faire des coffres il va nous falloir des nuggets pour faire des nuggets et ben on prend ça là on active cette chose là et normalement Juste attendre un petit peu voilà on va récupérer mass nuggets donc voilà j'en ai j'ai assez de nuggets on va pas on va pas en demander plus on a largement assez la pro le prochain truc ça sera des lingots donc on va l'activer et ça va me faire plein de lingots de fer du coup ça va me transformer tout mon fer qui est ici en lingots le guillard on va pouvoir faire la même chose alors je crois que si on fait ça je sais pas si ça fait une sur deux ou si c'est si ya non je sais pas je sais pas c'est peut-être juste pour le stocker peut-être je aucune idée bon dans tous les cas regardez ça me fait des iron nuggets on a des iron nuggets c'est cool on va pouvoir se faire du coup hop si on fait ça si on fait ça passer de chasse là on va faire directement hop des bons petits coffres comme on aime voilà en plus on complète une quête on en mettre un ici et un ici voilà comme ça ça va stocker ici là on aura juste à mettre en fait ça va être assez simple regardez ce qu'on va faire c'est qu'on va aller chercher donc notre nos ressources qui se créent ici donc là hop on a un petit peu d'iron boom 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 un peu d'iron un peu d'iron on va prendre tout ça et hop ce qu'on va faire c'est qu'on va les poser directement dans notre chest qui est juste ici voilà ok donc là par contre notre wooden engine à grillé alors soit on le fait refroidir en en le coupant voilà puis un prend peut le refaire fonctionner c'est tout simplement parce que tu qu'il n'a pas de fluide à à transférer et ben ça ça le coup en fait ça le fin ça le fait surchauffer donc moi je vais le couper le temps que ça me puisse pas mal de faire parce qu'on a on a 6000 mille bucket de donc on va dire de d'espaces livres donc ça devrait pourra le faire ok et ben sur ce je pense que c'est plutôt pas mal on va voir ce qu'on a complété là j'ai vu qu'on a complété un coffre alors je sais pas c'était quoi j'ai vu chest ah c'était ici voilà making making things easier ok voilà mais non c'est quoi making things wow 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 mon anglais please donc en gros que ça soit plus plus facile pour que la création soit plus facile donc c'est pour ça qu'on a une autre crafting session donc ça c'est vraiment cool la crafting session par rapport à l'autre table de craft je sais pas ce que vous en pensez et aussi ces coffres là c'est beaucoup mieux donc moi ce que je vais faire c'est que je vais me faire masse coffre on a encore douze iron nuggets tout ça dans le prochain épisode il y aura plus rien il n'y aura que des coffres et ce sera plutôt pas mal ok et ben survival on arrive bientôt à la fin il ne reste pas mal de choses je pense que dans l'épisode prochain on va voir regarder un peu du ex nihilo vous allez voir ça ok donc sur ce j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à mettre pour cela un petit pouce bleu ça me ferait énormément plaisir même un gros pouce bleu on voit un petit quand on peut mettre un gros pouce bleu mettre aussi un commentaire n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait et sur ce on va se dire à la prochaine allez ciao bye bye salut les amis et